Et on continue les règles de Bios Megafauna, le super gros jeu bien épique de Filet Clown. D'après le large survol de la vidéo précédente, il est grand temps d'attaquer le puits du sujet. Alors, le jeu se déroule en une succession de tours, et voilà ce qu'on fait à chaque tour. D'abord, on tire une carte événement qui déclenche des modifications aléatoires de l'environnement. Ensuite, les joueurs, chacun leur tour, vont faire leurs actions. Ensuite, quand toutes les actions sont finies, les joueurs vont déployer leur population, donc leur pion, sur le terrain. Et puis, à la fin du tour, on élimine les populations qui n'ont pas survécu. Tout de suite, on va s'intéresser à l'étape numéro 2, c'est-à-dire les actions des joueurs. Tout le jeu est là, chacun son tour, les joueurs jouent leurs actions, et tout le reste, ce ne sont que les conséquences de ces actions. Il y a en tout et pour tout 8 actions possibles. Les voilà. C'est impressionnant, mais ce n'est pas si lourd que ça, puisque, une fois qu'on a compris ces 8 actions, on a tout compris. Ok, alors, les joueurs font leurs actions, mais combien d'actions et dans quel ordre ? Le nombre d'actions que peut faire un joueur dépend de s'il est un animal ou un végétal. Pour les animaux, joueurs orange, noir et blanc, on regarde la jauge d'oxygène. On y trouve un symbole d'engrenage noir, avec un nombre, c'est le nombre d'actions par tour pour chaque joueur animal. Au début du jeu, c'est 2. Quand il y a très peu d'oxygène, les joueurs animaux n'ont droit qu'à une seule action par tour, et au maximum, ça monte à 4. Pour le joueur vert, les végétaux, on regarde le symbole de rouage vert dans la jauge de température de l'atmosphère. Au début du jeu, c'est 3. Et puis, avec la température, ça peut monter jusqu'à 5 et descendre jusqu'à 1. Maintenant qu'on sait combien d'actions on peut faire, notez que dans le menu des 8 actions disponibles, on peut choisir ce qu'on veut. Par exemple, si on a le droit à 3 actions, on peut très bien faire 3 fois l'action de mutation d'une espèce. On n'est pas obligé de choisir des actions différentes. Bon, maintenant, dans quel ordre les joueurs choisissent-ils ? C'est très facile. Souvenez-vous, au début de chaque tour, on commence par tirer une carte d'événement. Et bien, chaque carte, dans le bandeau tout en haut, indique l'ordre des joueurs pour le tour. Ici, par exemple, le joueur vert effectue toutes ses actions, puis le joueur blanc toutes les siennes, puis le noir, puis l'orange. Bon, on sait combien on fait d'actions et dans quel ordre. C'est le moment de détailler les actions une par une. Action numéro 1, faire muter une espèce. Alors, faire muter une espèce, ça consiste simplement à récupérer une carte mutation et à l'ajouter derrière la carte génotype de votre espèce. La carte génotype, c'est la carte qui représente votre espèce et sur laquelle vous stockez votre réserve des populations qui n'y sont pas encore sur le terrain. Et où trouve-t-on les fameuses mutations ? Alors, il existe une sorte de marché des mutations disponibles qui se présente sous la forme de deux rangées de cinq cartes. La rangée du haut mélange aléatoirement les mutations jaune et rouge. La rangée du bas mélange aléatoirement les mutations bleu et verte. Faire muter une espèce constitue une action. Une action qui consiste à prendre une carte dans le tableau et à la glisser derrière le génotype de l'espèce, comme ceci. Et voilà, mon espèce a muté et ça compte comme une action. Elle est maintenant dotée d'une protodentition, comme c'est écrit sur la carte. Le petit plus dans un carré indique que je dois lui ajouter un cube de cette couleur, donc ici un cube vert. Dans ce jeu, les cubes représentent des organes. Ce cube vert représente donc le nouvel organe qu'on vient d'ajouter à notre espèce, la fameuse protodentition. Un cube, donc un organe, sur la case d'une carte mutation comme ici, est appelé un organe dérivé. Nous verrons plus tard qu'il peut aussi y avoir des cubes sur la carte génotype elle-même, comme par exemple ce cube rouge. Un cube sur la carte du génotype s'appelle un organe basal. L'organe basal est un organe vital qui constitue l'essence même de l'espèce. Donc, il suffit que l'espèce perde un seul cube basal et elle disparaît, elle s'éteint. Par contre, un organe dérivé est une mutation moins vitale. Si une carte mutation perd tous ses cubes, la mutation disparaît, mais pas l'espèce qui survit très bien. On survit à la perte d'un organe dérivé, mais pas d'un organe basal. On reparlera de tout ça plus tard. Bon alors, là on vient de muter en choisissant une carte verte pour un organe vert. On voit que selon, j'aurais pu choisir des mutations bleues, jaunes ou rouges. C'est quoi la différence ? Eh bien, on verra ça au fur et à mesure et on fera un résumé stratégique dans la dernière vidéo, la numéro 5. Pour l'instant, la seule grande différence à retenir, c'est que le joueur vert, le végétal, ne peut acheter que les cartes bleues et vertes, donc seulement la deuxième rangée. Il n'a le droit aux jaunes et aux rouges de la première rangée que si elles ont le symbole de plantes carnivores. Les joueurs animaux, eux, peuvent choisir la couleur qu'ils veulent. Ensuite, il faut savoir que les cartes mutations ont un coût. Ce coût est résumé sur la carte des nouveaux-nés. Qu'est-ce que c'est que cette carte ? On le verra très bientôt. Retenons juste qu'elle est bien pratique parce qu'il y a les coûts de mutation dessus. Alors voyons. La carte de gauche est gratuite. La carte suivante coûte 2, ensuite 4, et ainsi de suite, on égrène tous les nombres pairs. La carte qu'on vient de prendre, la protodentition, coûte donc 2. Ok, mais de quoi ? En fait, c'est un coût, mais on ne le paye pas vraiment. Il faut juste montrer qu'on a bien ce nombre de populations non utilisées disponibles dans sa réserve. Ici, mon espèce a 6 populations disponibles en réserve. Elle peut donc sans problème prendre cette mutation qui coûte 2. Ce faisant, elle ne dépense pas de population. Tous ses pions restent tranquillement là où ils sont. C'est plus un prérequis qu'un coût véritable. Ok, voyons un exemple. Ayant 3 actions par tour, je peux faire 3 mutations. Ça veut dire récupérer 3 cartes d'un coût. Eh bien, ce choix, par exemple, je n'aurai pas le droit de le faire parce que les coûts cumulés feraient 2 plus 2 plus 4 égale 8, ce qui dépasse les 6 autorisés. Cet autre choix, par contre, je peux le faire. 0 plus 0 plus 6, c'est autorisé. Attention, on fait le compte séparément pour chaque espèce. Si j'ai 2 espèces comme ceci, alors avec 3 actions, je peux acheter une carte à 2 et une carte à 4 pour la première espèce, qui a 6 populations en stock, et une carte à 6 pour la deuxième, qui a aussi 6 populations en stock. Comme chaque espèce possède 7 populations, dont au moins une sur le terrain, sa réserve maximum est donc de 6, comme ici. Alors, les 2 cartes 8, on ne peut pas les acheter ? Non, pas sans bonus particulier, qu'on verra plus tard. Ensuite, quand le joueur a fini toutes ses actions, on remplit les 2 rangées à nouveau pour le joueur suivant, en faisant tout glisser sur la gauche. Les anciennes cartes 8, comme vous le voyez, ont descendu dans la rangée et sont donc devenues plus abordables. Voilà pour la mutation, l'action numéro 1, qui est l'action la plus fondamentale. Voyons maintenant l'action numéro 2, promouvoir une mutation. Promouvoir une mutation, ça veut dire améliorer une mutation existante pour l'une de vos espèces. Reprenons l'exemple précédent. Pour une action, le joueur orange peut maintenant améliorer sa mutation proto-dentition. Améliorer, ça veut dire retourner la carte et débloquer les options qui sont derrière et qui sont résumées dans ce petit bandeau, en haut de la mutation. Mais avant de la retourner, on va d'abord se débarrasser du cube vert en le passant sur la carte génotype elle-même. Souvenez-vous, en faisant ça, on vient de transformer un organe dérivé en organe basal. Ensuite, de l'autre côté, on voit qu'il y a 2 améliorations possibles. Il faut choisir maintenant et ensuite on ne pourra plus changer d'avis. Ici, j'ai le choix entre les molaires tribosphéniques et la radula. Le choix est vite fait, je prends les molaires tribosphéniques qui me rapportent 2 nouveaux cubes dérivés alors que la radula n'en faisait gagner qu'un seul. Vous aurez remarqué qu'il y a un symbole de D sur ma carte promue. Eh bien ça, c'est une limitation sur la taille des individus de l'espèce. C'est une taille maximale. Ça veut dire que cette promotion n'est possible que pour une espèce dont les individus sont de taille 3 ou moins. Pour notre archétype orange, la taille des individus est de 1, il n'y a donc aucun problème. Par contre, si ma taille avait été 4 et non pas 1, je n'aurais pas respecté le prérequis et j'aurais donc été obligé de choisir l'autre côté, la radula, qui est moins intéressant mais qui est disponible pour toutes les tailles. Et ce prérequis est valable pendant toute la partie. Supposons que j'ai une taille de 1, je choisis les molaires tribosphéniques. Plus tard pendant le jeu, j'augmente ma taille. 2, 3, 4, je dépasse le prérequis et donc immédiatement, je perds ma mutation et tous les cubes qui sont dessus. Voilà pour la promotion et on passe à l'action numéro 3, la spéciation, c'est-à-dire la création d'une nouvelle espèce. C'est très important puisque c'est un des buts du jeu. Chaque nouvelle espèce créée rapporte un point de victoire, qu'elle survive ou non. Plaçons-nous dans un cas d'école. Nous sommes le joueur orange, nous avons une seule espèce, l'espèce archétype avec laquelle on a commencé la partie. Cette espèce, on lui a acheté 3 mutations au cours des tours précédents, le tronc cérébral et puis le sens magnétique et les scutelles qui sont des excroissances osseuses qu'on trouve sur la peau des crocodiles. Ok. Et puis plus tard, on a promu le tronc cérébral en hormones pituitaires et voilà où nous en sommes. Nous avons un organe basal et 4 organes dérivés. Et sur le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier le terrain, notre espèce est présente sous forme de 4 populations sur le craton de Gondwana. Voilà. Et maintenant, on voudrait effectuer une promotion de la carte Scutelle. Et on voit qu'une des deux promotions possibles porte le symbole d'une nouvelle espèce, la forme cuirassée. Ça veut dire que cette promotion va provoquer l'apparition d'une nouvelle espèce. L'action de spéciation, la troisième action, n'est donc rien d'autre qu'une action de promotion un peu spéciale. Bon. La première chose à faire, c'est de vérifier que le joueur orange ne possède pas déjà une espèce de forme cuirassée. On ne peut avoir qu'une seule espèce pour chaque forme. Ensuite, on procède comme pour une promotion classique. On retourne la carte mutation et le cube dérivé qui était sur la mutation Scutelle devient un organe basal. Jusque-là, rien de nouveau. La grande nouveauté, c'est qu'en faisant ça, on vient de créer une nouvelle espèce. La carte mutation devient donc un nouveau génotype. On la place au même niveau que l'autre. Et ce nouveau génotype reçoit sa propre réserve de sept pions de population, des populations de forme cuirassée. La nouvelle espèce hérite aussi de la même taille que son espèce mère. Donc ici, les nouveaux individus auront d'entrée une taille de 4. La nouvelle espèce hérite aussi des organes basaux de son espèce mère. Donc, notre nouvelle espèce cuirassée hérite d'un organe rouge et elle hérite même du cube bleu que l'on vient de générer avec cette promotion. Par contre, la nouvelle espèce n'hérite pas des mutations et des organes dérivés. L'espèce cuirassée n'aura donc ni les hormones pituitaires ni le sens magnétique. Dernière chose, la nouvelle espèce doit implanter une première population sur le terrain. Donc, on retire une population de l'espèce mère, cette population retourne simplement à sa réserve, et on met à la place une population d'une nouvelle espèce. Et voilà, nous venons de créer une nouvelle espèce et le joueur orange est maintenant à la tête de deux espèces. Et pour bien faire le tour de la question, voyons maintenant le détail des icônes de la droite vers la gauche. D'abord, ce petit fossile indique que cette nouvelle espèce rapportera un point de victoire à la fin du jeu, même si l'espèce s'éteint et disparaît. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous venez de créer cette espèce, quoi qu'il arrive par la suite, vous aurez votre point de victoire. La deuxième icône s'appelle l'icône de régression. Ici, elle est jaune. Ça veut dire que si l'espèce mère avait eu un organe basal jaune, l'espèce fille n'en aurait pas hérité. Ça ne concerne qu'un seul cube. Si elle avait eu deux cubes jaunes, la fille aurait hérité d'un sur les deux. Enfin, il y a l'icône qu'on connaît déjà et qui impose un prérequis sur la taille maximale. Si le prérequis n'est pas respecté, la spéciation n'est pas possible. Alors, il y a un cas particulier qui s'appelle le cas du kiwi. Ce cas se produit quand un joueur a perdu son espèce archétype. Pour une raison ou pour une autre, son espèce archétype s'est éteinte et a disparu. Problème, le joueur ne peut plus récupérer son espèce archétype puisqu'il n'existe pas de carte de spéciation avec le petit logo de la forme archétype. Alors, comment il fait ? Eh bien, il fait une spéciation dont il viole le prérequis sur la taille. Ici, par exemple, le joueur orange choisit de promouvoir sa mutation pour créer une espèce fouisseuse, mais il a une taille de 4 alors que le prérequis est de 3. Dans ce cas, et seulement parce que son espèce archétype est disponible, il peut faire la spéciation quand même, mais en remplaçant l'espèce fouisseuse par son espèce archétype. Voilà, on appelle ça le kiwi parce qu'on avait une espèce avec potentiellement les traits d'un fouisseur, mais c'est devenu une espèce de base, un peu comme le kiwi qui avait tout pour voler et qui finalement a perdu toutes ses caractéristiques d'oiseau. C'est bon, on avance et on enchaîne avec l'action numéro 4, le déploiement de nouvelles populations. Ici, mon problème est simple, j'ai un génotype avec une réserve de population et je voudrais déployer ces populations sur le terrain, c'est-à-dire dans des biomes, des hexagones, sur des cratons, des plaques continentales. Pour se déployer, le joueur a besoin de sa carte des nouveaux-nés. On l'a à peine entrevue dans la vidéo précédente, mais maintenant, on va en avoir besoin. Cette carte est utilisée exclusivement pour le déploiement des nouvelles populations. C'est une sorte de sas entre la réserve et le terrain. Quand il choisit l'action déployer des populations, le joueur peut placer des populations d'une seule espèce de la réserve dans le sas, c'est-à-dire sur la carte des nouveaux-nés. Combien ? Eh bien, de base, une seule population plus une pour chaque organe bleu de l'espèce. Donc ici, pour une action, le joueur place ses trois populations sur sa carte nouveau-née, donc dans le sas. Et puis, c'est tout pour le moment. Notez au passage qu'on voit concrètement l'intérêt des organes bleus. Plus une espèce aura de cubes bleus, plus elle pourra déployer un grand nombre de populations d'un seul coup, c'est-à-dire pour une seule action. Attention, si un joueur a plusieurs espèces et qu'il veut toutes les déployer, il a besoin d'une action de déploiement pour chaque espèce. Voilà, et c'est tout pour cette action. Quant au transfert de la carte des nouveaux-nés vers le terrain, il se fera plus tard après la phase des actions de tous les joueurs et ce transfert sera le sujet de la vidéo numéro 3. Ok, on a souvent parlé de la taille des individus d'une espèce. On va voir maintenant à quoi elle sert et comment on la règle. D'abord, c'est quoi cette taille ? Le D présent sur le génotype d'une espèce indique la taille des individus de cette espèce. Les individus les plus petits ont la taille 1 et les plus gros la taille 6. On a déjà vu que les mutations améliorées avaient des prérequis sur la taille maximale. On comprend donc qu'on peut avoir besoin de diminuer la taille d'une espèce pour respecter ses prérequis et pour pouvoir promouvoir une certaine mutation. On a l'exemple ici devant nous, si le joueur veut promouvoir la mutation de son espèce cuirassée pour obtenir les cubes verts et bleus, il doit perdre un point de taille pour recoller aux prérequis de taille maximale 3. Mais alors, dans ce cas, comme ce sont des prérequis de taille maximale, pourquoi ne pas garder toutes les espèces à la plus petite taille possible, c'est-à-dire 1, pour pouvoir passer tous les prérequis ? Eh bien non, parce qu'il y a aussi des avantages à être grand. Les espèces de grande taille se dispersent plus loin sur le terrain et quand il y a des conflits, c'est souvent l'espèce la plus grande qui l'emporte. Nous verrons ça dans le détail un peu plus tard. En attendant, voyons comment on change cette taille. La règle est simple. Pour une action, je peux changer de 1 point la taille de chacune de mes espèces, plus 1 ou moins 1. Par exemple ici, pour une action, je peux augmenter la taille de mon archétype à 6 pour atteindre la taille maximale, augmenter la taille de mon espèce de nageur à 5 et diminuer de 1 la taille de mon espèce de cuirassé pour autoriser la fameuse promotion qui m'intéresse. Et tout ça avec une seule action. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 espèces qu'il faut 3 actions. Une action suffit pour toutes les espèces mais pour une modification de 1 point seulement à chaque fois, plus 1 ou moins 1. Remarquez qu'en augmentant à 5 la taille de mon espèce de nageur, j'ai dépassé le prérequis de la mutation imago, du coup, elle est défaussée avec tous les cubes qu'il y a dessus. Et c'est le moment de reparler du cas particulier du kiwi. Je vous rappelle, c'est quand un joueur n'a plus son espèce archétype en jeu et qu'il veut la récupérer. Eh bien, c'est possible aussi avec l'action de changement de taille. C'est un peu le même mécanisme que tout à l'heure. Je fais l'action de changement de taille pour passer à la taille 4. Mais en faisant ça, je dépasse le prérequis de taille de l'espèce elle-même. Normalement, l'espèce disparaît, elle est éteinte. Mais comme mon espèce archétype est disponible, je peux simplement remplacer la carte génotype toutes les mutations et je remplace toutes les populations sur le terrain par des populations archétypes. Et voilà, on a terminé les 5 actions principales, celles qu'on va faire tout le temps. Voyons maintenant les 3 dernières actions qui sont plus anecdotiques et dont vous comprendrez vraiment l'utilité plus tard dans les vidéos suivantes. La néothénie, c'est quand pour une action vous pouvez détruire un organe basal de chacune de vos espèces. Les organes basaux, ce sont les cubes qui sont directement sur la carte du génotype de l'espèce et non pas sur les mutations. Et pourquoi on les éliminerait ? Parce que les organes basaux sont les talons d'Achille des espèces, leurs points faibles. Il suffit d'en perdre un seul pour que toute l'espèce disparaisse. Donc, quand on en a trop et que le risque d'en perdre un devient trop important, on utilise l'action néothénie pour réguler. Ensuite, l'action de résurrection ne concerne que les joueurs Lazare. Un joueur Lazare est un joueur qui a perdu toutes ses espèces. Il n'a plus rien. Eh bien, pour une action, il peut récupérer son espèce archétype avec juste sa taille 1 et aucune mutation. En gros, il repart de 0 et ça lui évite d'être éliminé du jeu. Enfin, la dernière action permet de récupérer la carte Médée. La carte Médée est une carte unique et très spéciale qui donne des pouvoirs intéressants que nous verrons à la vidéo numéro 4. Sachons seulement que pour la récupérer, il faut faire cette action et aucune autre pendant cette phase. Autrement dit, ça vous coûte toutes les actions de votre tour. De quoi y réfléchir à deux fois. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On a donc vu la totalité du menu des 8 actions entre lesquelles vous choisirez à chaque tour. Dans la vidéo suivante, nous nous intéresserons plus particulièrement à ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire la vie et la lutte des populations dans les biomes et sur les cratons. A tout de suite !